Tant au niveau de la devanture qu'à l'intérieur, il se dégage quelque chose de chaleureux de cette petite enseigne au centre de Célestat. Ici, Emmanuel Boucher a concrétisé une idée qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs années. Ouvrir un café-boutique où les visiteurs pourront trouver merveille, curiosité et gourmandise. L'aventure a commencé dans ma tête il y a déjà deux ans. J'avais tout ficelé dans ma tête, j'adorais faire de la couture. J'aimais distribuer à mes amis ce que je créais. Et puis je me suis dit pourquoi pas ouvrir une boutique et partager avec des clients ce que j'aimais faire. Le local, j'ai mis quelques temps à le trouver, j'ai mis neuf mois pour le trouver. Et puis j'ai eu un coup de chance, un coup de cœur pour ce local avec le bois qui était chaleureux, qui allait vraiment bien avec ce que je voulais faire. Parmi de nombreux articles exclusivement fabriqués en France, figurent en bonne place les créations d'Emmanuel, comme ses fagnons ou encore ses coussins. Je confectionne les coussins. Je choisis des tissus que j'aime. En général, je peux choisir des tissus unis ou alors formes géométriques, souvent scandinaves. Et je mets à l'arrière un uni, en portefeuille, comme ça ils sont déhoussables, lavables, sans problème. Je fabrique rarement deux fois les mêmes coussins, sauf à la demande évidemment. J'ai quelques tissus là qui sont dans la caisse en bois, où je peux présenter aux clients mon différent panel. Et je confectionne sur place avec mes outils de travail. Particularité de la boutique, les clients peuvent s'asseoir et commander une boisson chaude et pourquoi pas déguster la pâtisserie du jour. C'est un café boutique où le client peut boire un café, boire une boisson chaude, un thé kusmi, une boisson fraîche. Et en même temps déguster une tarte, un gâteau, tout en profitant de ce qu'il y a autour de lui, de la boutique. Ouverte depuis le mois de décembre, la boutique Libilule permettra aux visiteurs de trouver de la décoration pour enfants et pour adultes, et divers objets pratiques. Des choses toujours utiles à glisser dans le sac. Je vends aussi bien des petits paniers, des coussins, des coloriages, des petits carnets. Il y a un peu de tout vraiment pour tout le monde, de la décoration aux pratiques. On a le droit de se faire des cadeaux à soi-même aussi, donc autant en profiter, se faire plaisir de temps en temps aussi. La boutique est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, le lundi matin et le mercredi après-midi.